Affaibli par le Irak, le pouvoir algérien est en train de reprendre des forces. Le Limoges a agièrent dimanche 10 novembre du recteur de l'université de Tiziouzou, en Kabylie, le professeur Ahmed Essa, n'a pas été expliqué par le ministère de l'Enseignement supérieur. D'ailleurs, d'aucuns ont lié cette fin de mission à la visioconférence animée par le chef de file des séparatistes, Ferhat Muehenni, le 28 avril dernier, à l'auditorium de l'université. A l'époque, cette conférence a provoqué une polémique, notamment avec des islamistes et autres médias arabophones, mais elle a vite été oubliée. Comme si l'on a donné des orientations pour que la polémique tourne court. Et que l'histoire de cette visioconférence s'efface de la scène politique et médiatique au plus vite. Mais plus de six mois plus tard, la décision de relever le recteur de Tiziouzou est venue rappeler que les pratiques d'avant février n'ont pas encore disparu. Pour les décideurs, il s'agissait finalement de calmer les esprits et faire oublier l'incident, avant de faire parler la force du pouvoir. Il ne fallait surtout pas que les étudiants comprennent qu'Amet et Sapaient pour le déroulement de cette conférence du leader séparatiste. Pour empêcher notamment des troubles au sein de l'université ou même à l'extérieur. Cependant, une autre explication est possible. Le pouvoir a ajourné sa réaction au déroulement de la fameuse visioconférence, parce qu'il n'était pas vraiment homogène. Abdelaziz Bouteflika venait de démissionner et de ses partisans étaient encore dans les rouages de l'État. A l'époque, la série de mandats de dépôt contre les anciens ministres du président d'Echu n'avait pas encore commencé. On a même vu certains échanges qui exhibaient les dissensions du Serail, devant un peuple en mouvement, mais ébahi. Et si le recteur de l'université de Tiziouzou, en Kabylie, a été remercié, c'est que les décideurs ont réussi à rétablir leur homogénéité. Tant de premiers ministres et de ministres écartés et emprisonnés. Tant de généraux écartés et incarcérés pour qu'ils se sentent enfin soudés et prêts à régler leurs comptes aux hauteurs de dérapages. Affaibli par le Irak du peuple algérien et déboussolé par son ampleur, les détenteurs du pouvoir en Algérie sont en train de reprendre des forces aujourd'hui. Ils se permettent même ce coup de force électorale contre un peuple réfractaire à la présidentielle imposée. C'est une preuve qu'ils ont repris des forces qui leur permettent aujourd'hui d'agir contre le professeur Tessa. D'ailleurs, il y aura encore d'autres limogèges parce que dans leur esprit, il n'est pas uniquement question de représailles. Il s'agit aussi de remettre de l'homogénéité à tous les niveaux de l'État pour éviter tout grain de sable au scrutin du 12 décembre. Sous-titrage ST' 501